Le premier ministre Amadou Gonk-Libali a eu aussi des entretiens. Il a échangé avec une délégation du groupe international CFAO. Le groupe franco-japonais spécialisé dans la distribution et les services en Afrique envisage de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire en investissant dans des projets. On en sait plus avec Justine Seikiki. Une délégation du groupe franco-japonais CFAO spécialisée dans la distribution en Afrique chez le premier ministre Amadou Gonk-Libali pour le féliciter suite à sa nomination au poste de premier ministre mais aussi pour lui faire le point des investissements réalisés en Côte d'Ivoire depuis l'année dernière et surtout annoncer les prochains projets dans lesquels le groupe compte investir. Il y a d'autres projets. Il y a une usine qui va ouvrir au PK25 en début 2018, fin d'année 2017, début 2018. Il y a un deuxième centre commercial Place qui va ouvrir dans quelques mois. Des projets dans l'automobile également avec de nouvelles marques que nous allons distribuer. Des projets dans les nouvelles technologies et des projets même dans la distribution de médicaments. Engagé dans divers secteurs de prédilection, celui de la brasserie a donné des résultats forts concluants avec l'usine Brassivoire et Néken. Brassivoire n'a plus un projet. Brassivoire est là, notre bière Ivoire est là. On a lancé la bière Ivoire en novembre et ça a été très bien accueilli, très bien reçu par le consommateur ivoirien. On va continuer à investir en Côte d'Ivoire. Partenaires légendaires de la Côte d'Ivoire, le groupe CFAO compte encore investir des dizaines de milliers d'euros dans les projets à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Ces investissements ont déjà créé 1700 emplois. Ils comptent atteindre plus de 2000 emplois dans les années à venir. Le groupe CFAO est présent dans 34 pays d'Afrique. CFAO.